Londres, Washington et Le Mans espéraient se voir attribuer l'oeuvre du Sartois Jean-Bernard Mettet. Les jardins de Tessé au Mans ont remporté la mise. Le sablier géant ne laisse pas les visiteurs indifférents. C'est vrai, c'est original. Je n'avais jamais vu ça. Moi, ça me laisse perplexe, mais enfin bon, je ne sais pas, on va voir, on va peut-être s'habituer. Ça, c'est splendide. C'est vraiment des gens qui pensent bien. Parce qu'il fallait y penser à pouvoir réaliser cette chose-là. Quand on voit les tonnes de sable qui sont au-dessus, on se demande comment ça peut tenir. 200 perçages filtrent les 40 tonnes de sable. Un sable de la baie de Somme particulier. Il a été cuit au four, puis tamisé. La partie inférieure du sablier va se remplir pour former des reliefs. Dans six mois, une pompe élèvera le sable dans la partie supérieure, créant ainsi des figures à l'infini. C'est un symbole sur notre rapport au temps. Il y a un côté visible du temps, il y a un côté palpable. Et en même temps, c'est aussi une façon de ralentir son propre temps, c'est-à-dire de se situer dans le présent. On parle toujours du passé, du futur, mais le présent, c'est une bonne façon de rentrer dans le présent en se mettant devant le sablier. Ludique et intelligent, tant un parti éclipse avait fonctionné à Paris durant 22 mois. ... ... ...